Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la Beautiful Box de ce mois de janvier. Je l'ai reçue il y a quelques jours, je l'ai ouverte, je l'avoue, je l'avoue et je crois qu'elle va me plaire. Je vous montre déjà le packaging, donc déjà c'est très floral, vous voyez il y a des roses partout, la couleur est rose, la couleur dominante est le rose. Vous avez une licorne ici, tout autour vous avez des petites roses et le thème cette fois-ci c'est Metallic Pink. Metallic Pink, je vais y arriver. Là on voit les deux petits chats, donc le chat mal qui donne un bouquet de fleurs, un bouquet de roses à sa petite copine, donc ça c'est cool. Alors, je vais l'ouvrir. Donc là on a un petit balotin avec trois produits, on a aussi une petite boîte et surtout je vais vous montrer ce que je vois en premier, c'est ceci. Donc ça c'est un masque mitaine comme ils disent, au collagène et beurre de karité. Alors c'est de qui ? De DMP. Est-ce que vous connaissez DMP ? C'est du monde à la Provence, il y a marqué N Cutting Pack. DMP, je connais pas du tout cette marque. Écoutez, on verra bien. Moi je connais ceux de Sephora qui sont très bien, mais celui-ci a un truc en plus, en fait vous voyez ici il y a des petits pointillés. C'est parce que quand vous mettez le gant, vous pouvez enlever les petits bouts des doigts pour pouvoir après mettre votre vernis ou quoi que ce soit. Ça c'est plutôt cool et il faut le laisser poser 5 à 10 minutes comme la plupart de ces masques. Donc ça c'est sympa. Maintenant il faut que je l'essaye pour voir si ça me donne vraiment un effet doux à mes mains ou quoi que ce soit. Et puis voilà, je vous en dirai plus quand je l'aurai essayé. Comme d'habitude, je mets souvent mes avis sur Snapchat. Donc je vous remets en fait ici mon pseudo sur Snapchat pour pouvoir voir après les avis des produits que j'ai dans les box ou quoi que ce soit. À part si c'est une grave tuerie, je vous en parle dans mes favoris ou quoi que ce soit. Mais sinon je vous donne mon avis dans mes snaps. Voilà. Ensuite la petite boîte parce que ça me... Je me pose quand même des questions parce que je m'en rappelle plus. En fait quand je l'ai ouverte mais je m'en rappelle plus. Alzheimer la meuf. C'est une ombre à paupières de Beautiful Bioféminin et c'est la couleur Baby Doll. C'est une eyeshadow. Alors ils disent une ombre à paupières métallique silver. Ok donc on va voir ça. Je vais la swatcher. Alors niveau pigmentation, ça a l'air très 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 léger. Faudra en mettre beaucoup je pense. Et vous voyez juste ici la couleur. Donc ça a l'air pas mal maintenant niveau pigmentation. Je pense pas qu'on soit super au rendez-vous. Je pense qu'il faut travailler ça avec une base noire en dessous ou quelque chose comme ça. Ensuite dans le petit balotin. Alors qu'avons-nous dedans ? Alors en premier j'ai trouvé ce métallique pink lipstick About Last Night de Beautiful Bioféminin. Donc pas mal. Je l'avais pas ouvert. Je trouve vraiment pas mal. C'est un rose métallique. Alors maintenant pigmentation encore une fois. C'est pas non plus le truc de fou. J'en mets beaucoup 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 de couches. Maintenant il a l'air assez beau. Faudrait voir ça. Donc le voici. Il a l'air assez crémeux. Donc ça c'est plutôt cool. Mais c'est assez métallique. Ça doit être plutôt pas mal. Il faudrait que j'essaye ça. Je pense que je vais l'essayer demain celui-là. Il me donne envie. Ensuite on a des boucles d'oreilles en forme de plume rose. Alors moi c'est pas mon kiff le rose. Je sais pas si je porterai cette couleur. Je pense que je vais le mettre de côté pour quelqu'un pour le faire gagner ou quoi que ce soit. Parce que moi j'aurais préféré du rouge, du violet. Mais pas du rose c'est pas mon truc. Ensuite j'ai un vernis soin des ongles bleus outre-mer décrymal. Donc c'est avec de l'huile de camélia, protéines de soie. Donc en fait c'est un vernis coloré que vous mettez. Mais en même temps ça va soigner vos ongles. C'est un soin aussi en même temps. Donc ça ça peut être intéressant. Faut que j'essaye la couleur. Ça a l'air bleu nuit métallique. Donc pourquoi pas. Mais je pense pas l'essayer dans les prochains jours. Parce que je me suis fait faire une manucure semi-permanent. Donc ça va durer encore 15 jours. Je vous avais donné mon avis sur Snapchat le jour où je l'ai faite. Je suis pas super satisfaite. Je trouve pas que ça soit le truc de ouf. Faut pas déconner. Et puis je suis pas fan du résultat. En fait je trouve ça un peu plus moche que ce que je fais moi. Donc voilà. Heureusement c'était un cadeau. Et pas autre chose. Ensuite j'ai ce vernis de Beautiful by Feminine. C'est le Icebreaker. Donc en fait c'est un vernis gris. Donc gris métallique aussi. Ils sont à fond dans le métallique de toute façon pour cette box. Puisque c'est le thème. Donc je vais l'essayer quand... Ça ça sera parti. Comme mon vernis semi-permanent sera parti. Donc voilà. Et pour finir j'ai ces petits tattoos qui sont super mignons. Alors à chaque fois je vous dis qu'ils sont super mignons. Que je veux les mettre. Mais je les mets jamais. C'est un peu débile. Il va falloir que je le fasse. Moi j'adore cette rose là. Voilà. Juste ici. Alors avec la lumière. C'est pas pratique. Voilà. Juste ça. Je la trouve super belle. Donc il faudrait que je voie pour mettre ça sur ma peau. Voilà. Donc voilà. C'est tout pour cette box. Beautiful box du mois de janvier. Donc moi personnellement j'apprécie les produits qui sont à l'intérieur. Je trouve que le rouge à lèvres va être super cool. L'ombre à paupières oui mais avec une base. Je pense. Moi avec une base noire. Je pense que je ferai ça. Avec un crayon noir d'abord. Quelque chose comme ça. Les vernis c'est super cool. Moi j'adore les vernis de toute façon. Donc dès que j'ai plus ma semi-permanent je vais m'y mettre. J'apprécie énormément ce type de produit. Il y a juste les boucles d'oreilles. Je suis pas trop fan. Je vais les mettre de côté pour un concours. Mais c'est tout. Le reste moi j'adore. Donc voilà. Je pense que de toute façon j'adore cette box. Et qu'elle a plus rien à me prouver. Je kiffe cette box tout simplement. Donc voilà c'est terminé pour cette vidéo sur la Beautiful box du mois de janvier. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez reçu les mêmes produits. Je pense que oui. Mais dites moi si vous avez aimé les produits. Si celles qui n'ont pas cette box aimeraient ces produits. Enfin bref. Donnez moi vos avis en fait. N'hésitez pas non plus à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu. A partager la vidéo. Plus on est de fous. Plus on rit. Je sais. Il faut que j'arrête de vous dire ça. Mais j'y peux rien. Voilà. Et à vous abonner. Puisque sinon vous allez encore rater des choses. Et des choses. Et des choses. Et des choses. Enfin voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501